C'est incroyable de se dire que c'était il y a 20 ans parce que 98-2000 pour moi dans ma tête c'était il n'y a pas si longtemps même si j'ai pas tous les souvenirs mais voilà c'est un petit peu de nostalgie mais en même temps c'est une immense fierté c'est une immense fierté d'avoir réussi à faire se doubler parce que parce que 2000 c'est la confirmation 98 on est champion du monde la première fois dans l'histoire du football français on est champion du monde en france tu peux pas rêver quelque chose de plus beau que ça une affiche extraordinaire contre le brésil mais après il faut confirmer et c'est ça qui est le plus difficile c'est confirmé après avoir après avoir été sur le toit du monde et donc gagner deux ans après l'euro 2000 c'est c'était énorme c'était énorme et c'était la preuve que cette équipe elle avait énormément de talent qu'elle avait une force mentale extraordinaire qui avait une amitié un état d'esprit extraordinaire et donc ça marque une génération finalement c'était pas mal que les qualifs aient été un petit peu difficile parce que on n'y va pas on y va avec l'humilité qu'il faut on n'y vais pas en se prenant pour les rois du monde donc oui ça a été difficile ces qualifs mais du coup ça te remet un petit coup d'attention et donc on y va avec quand même de la confiance puisqu'on a été capable d'être champion du monde pourquoi on serait pas champion d'europe ça aussi c'est important parce que quand tu gagnes des titres majeurs tu sais que tu peux le faire c'est une super entrée en matière qui ressemble à celle contre l'afrique du sud 3-0 c'est sec ça te met bien dans la compétition ça fait bien rentrer très important ce premier match tu sors d'une grosse préparation tu sais pas complètement où tu te situes physiquement parce que parfois quand tu as trop travaillé tu peux avoir du mal à rentrer dans une compétition tu peux avoir les jambes lourdes donc tu as les doutes en fait les doutes de la préparation tu sais pas exactement si elle était juste ou pas et quand tu gagnes une 3-0 tu te dis bon c'est bon on a on a fait ce qu'il fallait sur ce premier match et ça et ça te lance en fait le premier match donc c'était le match idéal sur le deuxième match contre la république tchèque j'ai un petit un petit incident à l'échauffement sur un sprint je ressens une douleur musculaire et on préfère prendre les précautions et ne pas insister et donc je ne joue pas ce deuxième match et c'est vrai que ça a été un peu la surprise que j'étais à l'échauffement et puis tout d'un coup quand il ya eu la composition des équipes je n'y étais pas et donc oui j'avais ce petit souci musculaire mais par chance j'ai eu le temps de récupérer avec le troisième match où roger le maire a fait tourner effectif et puis ensuite j'étais prêt à 100% pour le match contre l'espagne le quart de finale contre l'espagne il ya beaucoup plus de pression sur les matchs à l'élimination directe ça n'a absolument rien à voir avec les matchs de poules les matchs de poules c'est un mini championnat donc tu peux avoir un peu de gestion tu sais que bon si le premier match tu le perds c'est pas terminé il vaut mieux le gagner bien sûr mais tu sais que c'est pas définitif tu peux te rattraper il ya trois matchs sur les matchs à l'élimination direct non si tu passes au travers c'est terminé tu rentres à la maison donc la pression elle est beaucoup plus importante c'est ça la vraie compétition en fait c'est ça c'était tu es au pied du précipice tu es au pied du précipice c'est à dire que tu tu joues ta vie et si tu gagnes pas tu tombes ce match contre l'espagne il fallait le gagner parce que je suis frontalier et donc il ya il ya quelque chose de particulier et tous les matchs contre l'espagne c'était toujours un match plus important que les autres c'est un match que je voulais gagner absolument tu veux gagner tous les matchs mais je veux dire il ya des équipes il ya des nations où tu as encore plus envie de gagner pour moi il ya il ya un vrai challenge contre les espagnols et puis c'est c'était un vrai match très disputé avec beaucoup de beaucoup de duels un match difficile qui aurait pu aller jusqu'aux prolongations il ya le penalty raté par par raoul enfin voilà ça a été ça a été un match âpre mais comme la demi finale aussi j'ai envie presque d'associer le match contre l'espagne le match contre le portugal parce que c'est vrai que ce sont des scénarios qui se ressemblent un petit peu ça se voit pas grand chose sont des matchs hyper hyper serré beaucoup d'agressivité dans les duels beaucoup de tensions mais ça ça nous profite toujours à un moment donné c'est à dire que il ya quand même contre l'espagne faut quand même rappeler que les espagnols ont eu deux pénaltys parce qu'il ya le pénalty de mendietta et puis ils ont un pénalty donc à la fin du match pour raoul donc ça n'a pas été un scénario facile sur le papier mais au final raoul a raté son pénalty donc ça nous a réussi on a eu la réussite et puis après contre le portugal c'est aussi un match serré où là c'est beaucoup plus difficile pour nous puisqu'ils ouvrent le score même s'il n'y a pas eu de peur particulière il y avait quand même de la sérénité et il y avait du temps pour revenir au score et on n'a pas paniqué du tout et puis et puis voilà et puis après il ya le scénario du pénalty qui nous est favorable avec zizou qui marque ce pénalty la qualité de cette équipe à l'euro 2000 c'était sa capacité à à faire du jeu à faire du beau jeu et à se créer des occasions et en même temps son défaut c'était de se laisser un petit peu aspirer et du coup d'être beaucoup moins discipliné défensivement même si voilà c'était la même défense et tout ça mais je sentais que ça pouvait être notre faille et c'était plaisant et moi en tant qu'arrière latérale c'était plaisant de jouer dans une équipe comme ça et qui attaquait mais je sentais que c'était un mur en en 98 la défense de l'équipe de france je parle pas que des quatre et du gardien je parle de l'équipe c'était un mur il y avait une discipline défensive qui était extraordinaire et participation de tous là il y avait des aspirations vers l'avant qui faisait qu'à un moment donné tu pouvais laisser quelques quelques brèches et il fallait faire attention à ça il fallait faire attention à ça et c'est ce que je ressentais et on pensait aussi que par le jeu offensif on allait toujours être capable de faire la différence et de gagner nos matchs ça a été le cas contre l'espagne ça a été le cas contre le portugal mais contre l'italie on aurait pu le payer très cher ce match là on pense qu'on va le gagner sur notre lancée avec la même méthode que les autres matchs de l'oro c'est à dire un attaquant et en étant plus fort que les autres par le jeu et les italiens nous avez parfaitement étudié et ont bloqué notre jeu et donc on fait un match compliqué où on n'arrive pas à développer notre jeu offensif et c'est un match hyper frustrant un match où ça prend pas c'est un match où on s'est fait piéger tactiquement par les italiens ils ont réussi à nous faire déjouer et donc à un moment donné dans le match on se sentait désarmé on se sentait un peu impuissant on n'arrivait pas à jouer notre football on n'arrivait pas à dominer on n'arrivait pas à prendre l'ascendant sur le match et même dans ces moments là on a fait preuve un peu d'impatience on a essayé de pousser pousser puis à un moment donné on sait on on s'est fait surprendre sur des situations parce que tu tu es pas patient et ça c'était la petite c'est ce qu'on avait perdu un peu par rapport à la coupe du monde de 98 où on était patient on jouait bien les temps forts et les temps faibles et où on était capable de fermer un match mais là pendant l'euro on était aspiré par notre jeu d'attaque et c'était notre force pendant l'euro mais c'était aussi notre faiblesse et ça a été notre faiblesse pendant la finale et ça aurait pu nous coûter la finale en fait je sors et je suis frustré de deux du ressenti sur le terrain je suis frustré qu'on n'arrive pas à développer notre jeu je suis énervé en fait je sors énervé déçu que cette finale on n'arrive pas à la lancer en fait l'impression qu'on n'arrivait pas à la lancer cette finale on n'arrivait pas à jouer c'est normal que le coach tente un coup un coup offensif et là en l'occurrence on passe à trois en défense lilian marcel holo et robert rentre pour avoir un attaquant supplémentaire donc je n'ai pas trouvé ça enfin je trouvais ça plutôt logique de tenter un dernier coup et de faire jouer de faire rentrer un attaquant à la place d'un défenseur voilà et après moi après je vis donc quelques minutes sur le banc je vois sur le banc qu'il ya une tension qui est forte j'ai vu mais qu'est ce qui se passe et je fais ouais c'est les italiens je vais pas dire les mots les italiens ils nous chambrent ils nous chambrent depuis qu'ils mènent au score c'est chaud et après moi je vis ça donc sur le banc ce qui se passe derrière c'est un coup c'est un coup qui réussit qui aurait pu ne pas réussir mais qui réussit qui devient presque un coup de de génie mais la réalité c'est que l'approche de l'italie l'approche de cette finale de l'italie était meilleur que la nôtre et que un moment donné ben je sais pas il ya le dieu du foot qui a considéré que ce qu'on avait fait pendant la compétition ben ça méritait d'être récompensé on se raconte les histoires qu'on veut mais du coup voilà il ya il ya le but de sylvain et là à partir du moment où tu égalises par contre c'est mentalement il ya tout qui change ces retournements total sert que nous tout d'un coup on a des épaules comme ça et on mesure 2 m 50 et les italiens ils mesurent m l'égalisation c'est ça le déclic voilà l'égalisation c'est ça la bascule c'est à psychologiquement ils sont morts il pensait être champion d'europe et quand tu es dans ce scénario là tu sais que tu as quelques minutes d'être champion d'europe et que et que tu prends ce but cette égalisation là et qu'il faut tout recommencer tout recommencer tu prends une énorme tarte dans la gueule et voilà et après bon le but à nord il est dans toutes les mémoires je pense que c'est une action fantastique avec ce débordement de robert génial et puis le centre et puis la reprise de volet de david trézeguet c'est une action fantastique l'adresse devant le but de david trézeguet la spontanéité de david trézeguet qui a été fatale à italie et c'était magnifique et là et là on s'est tous levés du banc en passant devant le banc italien avec des petits pas sympa mais bon ils n'ont pas été sympa donc il y avait des petits des petits coucous quoi un ascenseur émotionnel incroyable puisque bon on était au fond du trou et puis on on est au fond du trou et puis on monte au ciel voilà en l'espace de quelques minutes non c'est vrai que le scénario il était fabuleux je garde un souvenir fantastique l'important c'est la finalité l'important c'est qu'on gagne l'euro 2000 je garde un souvenir fantastique de ce moment où on reste sur le terrain avec avec la coupe et on discute et on prend le temps et d'ailleurs ce moment là il est génial parce que à la coupe du monde 98 on n'a pas eu le temps on s'est fait on a pris une vague dans la gueule on a pris un tsunami dans la dans la tronche et et on n'a pas eu le temps de profiter du truc entre nous et là on a pu rester après les célébrations et même le stade je crois qu'il était presque vide et nous on était encore sur le terrain en train de discuter je me rappelle même plus de quoi on parlait on refaisait le monde enfin on parlait de plein de choses et pas forcément de ça d'ailleurs mais on profitait du moment et de l'instant présent vers qu'on savourait en fait on savourait sur le terrain on voulait savourer parce qu'on n'avait pas suffisamment savourer en 98 et donc je garde un souvenir fantastique voilà l'ambiance était bonne il y avait des blagues on se marrait en discuter ça déconner et on était sur le terrain on avait envie que ça dure toute la journée toute la nuit donc c'était un moment fantastique il y avait une espèce de satisfaction de se dire waouh on l'a fait quoi on a fait le doublé on a fait le doublé ça c'était merveilleux c'est à dire que il y avait une conscience en fait il y avait presque la coupe du monde 98 c'était tellement trop qu'on savait plus trop où on habitait mais là il y avait une vraie conscience de ce qu'on venait de réaliser et surtout sur une période on a été les premiers à être champion du monde donc être le premier c'est le premier à aller sur la lune ben tu l'oublie jamais et puis et puis un côté expédition quoi quand tu sais pas ce que c'est tu es le premier à l'avoir fait donc il ya quelque chose de magique et les premiers à avoir fait le doublé plus voilà une des mecs super des partenaires super mentalité enfin moi je j'adorais cette équipe je me sentais bien dans cette équipe il y avait une force collective il y avait du professionnalisme de la discipline du savoir vivre du sourire de l'intelligence c'était très agréable oh 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 Sous-titrage ST' 501